Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez toutes et tous lu dans le titre. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle où je vais noter les box beauté que j'ai reçu ce mois-ci. Alors pour rappel, j'unbox sur ma chaîne YouTube la Prescription Lab, la Blissim ainsi que la My Little Box. Et là, en fait j'avais vraiment envie de détailler un petit peu ces box, de les décortiquer un petit peu. Afin de leur donner une note finale et donc ces trois box là comptabilisent des points qui à la fin de l'année donneront un classement. Donc pour rappel au niveau des points, je fais juste un petit rappel rapide pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent aujourd'hui. Et d'ailleurs je vous en remercie. Voilà, donc j'ai découpé ça en plusieurs catégories. Le design des box, le format des produits. Alors j'ai mis format mais ça comprend le format, la quantité de produits, le nombre de produits, comment ils étaient, est-ce que c'est des bons produits ou non. Enfin voilà, ça concerne le produit en général. Le respect du thème proposé par la box, le rapport qualité-prix et pour terminer mon avis personnel. Donc voilà, je vous présente là les trois box beauté que l'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et autant vous dire que ce mois-ci ça a été un peu compliqué de les départager pour certains points on va dire. Donc voilà, je voulais aussi préciser que toutes les informations en fait que je donne là, tous les critères, toutes les critiques, les avis positifs, négatifs, c'est mon ressenti personnel à moi. Après, libre à vous de penser tout autrement que moi. Il est possible que j'ai adoré la prescription lab et pas vous ce mois-ci. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. C'est pour ça qu'après la vidéo, je vous invite à venir me dire en commentaire, vous, quelle box vous avez préféré et pourquoi, quelle box vous avez le moins préféré. Enfin voilà, je vous laisse comme d'habitude venir discuter avec moi en commentaire de tout ça. Et je vous propose que sans plus attendre, on passe tout de suite aux notes des box. Et je vous propose que l'on commence sans plus attendre par le design. Alors, je vais vous faire un petit rappel rapide et efficace des designs. Je vais vous les montrer. Comme ça, on va se les remémorer ensemble. Alors, je vous propose que je vous commence avec le design de la Bellissime. Pour rappel, pour ce mois de novembre, elle se présentait comme ceci. Une petite box normale, carrée, enfin rectangulaire comme d'habitude. Hop, qui s'ouvre comme ceci. Sur les thèmes, sur la couleur un peu bleue, nuitée avec des pans. Enfin voilà, une box aux couleurs très novembre, j'ai envie de vous dire. Ça fait très novembre, ces couleurs-là. Ça fait un peu, voilà, la nuit, le bleu-violet, un peu la nuit qui tombe, etc. Donc voilà pour le design de la Bellissime. Ensuite, nous avions le design de la My Little Box du mois de novembre qui se présentait comme ceci. Là, pour le coup, pareil, des couleurs tout à fait automnales, des fleurs violettes, orangées, enfin voilà. Vraiment automnales, 100% automnales. Avec une petite dame, là, en pige, qui est en train de prendre son café. C'est pas mal. Donc voilà, pareil pour le design de la My Little Box. Et pour terminer, la Prescription Lab qui a fait très sobre ce mois-ci. Une Prescription Lab aux couleurs pétantes, aux couleurs vitaminées, tout jaune comme ceci. Très jolie, j'aime beaucoup ce jaune, il faut le dire. Un peu moins travaillé que les autres, c'est vrai, mais une couleur un peu hors contexte, un peu hors période, qui brise un peu les règles du mois de novembre, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour le troisième design du mois de novembre. Alors, on va maintenant passer aux notes. Personnellement, moi, la box qui vraiment m'a le plus enchantée quand je l'ai reçue en termes de design, c'est clairement la My Little Box. Donc c'est à la My Little Box que j'attribue 3 points. Parce que oui, je le rappelle aussi, je fonctionne avec 1 point, 2 points ou 3 points. La box qui me plaît le plus en fonction des critères, etc. Celle qui m'a le plus convaincue, c'est 3, ensuite 2 et pour terminer 1. Enfin, à noter que le 1, c'est pas forcément négatif, ça peut m'avoir plu, mais c'est celle qui m'a le moins, le moins plu en fait, dans les 3 boxes que j'ai reçues. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est pas un 0 pointé, c'est un classement entre les 3 boxes. C'est-à-dire qu'elle arrive en dernière place parce que les deux autres m'ont un peu plus convaincue, m'ont un peu plus charmée que celle-ci. C'est donc la My Little Box qui remporte 3 points. Il faut dire que ce design, je l'ai beaucoup aimé. Un design un peu fleuri, mais fleuri au tonal. Voilà, c'est complètement dans le thème du mois de novembre, je vous l'accorde. Mais j'aime beaucoup le design un peu fleuri, un peu en forme de livre comme ceci, en première de couverture avec le titre ici. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et moi, c'est vraiment celle qui m'a le plus convaincue. Celle qui pour moi arrive en deuxième place, c'est la Blissime. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé, le design de la Blissime du mois de novembre. C'est vrai que moi, je ne suis pas très couleur sombre comme ceci. Enfin, j'aime bien, mais je trouvais que la My Little Box faisait un peu plus automne, cocooning, un peu plus... Avec plus de luminosité, voilà. C'est vrai que pour le coup, celle-ci fait peut-être novembre-décembre. C'est sûr qu'on est 200% dans le thème du mois de novembre. Mais, j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour le design de la My Little Box. Voilà, je le dis. Même si celui-là est très très joli. Mais, pour moi, il arrivait après la My Little Box. Et entre nous, la My Little Box, elle a tellement morflé les deux derniers mois, là, que, voilà, quelques points en plus, c'est pas négociable. Donc, vous l'aurez compris, celui qui arrive en dernière place, c'est celui de la Prescription Lab. Alors, j'ai adoré le fait que ce soit une couleur pétante. Une couleur qui nous fasse un peu sortir de ce mois de novembre, un peu gris, un peu morose et tout ça. Mais, il manquait peut-être des petites décos, des petites illustrations. Enfin, voilà. Chez Prescription Lab, c'est toujours très sobre, très simple. Voilà, c'est une couleur et basta. Que là, voilà, on a des designs un petit peu travaillés, etc., qui sont très jolis. Mais, j'adore ce jaune. Et, voilà, c'est pas pour autant que je l'ai détesté. Mais, dans mon classement, elle arrive en dernière place. Allez, je vous propose maintenant que l'on passe aux produits. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des produits. Je vais vous filmer une petite scène à part. Et je vais vous présenter les produits des box un par un pour simple petit rappel. Allez, je vous propose qu'on commence sans plus attendre avec la Blissim. Alors, dans la Blissim, on retrouve la CC Water à la Centella de chez Herborian. On retrouvait également le lait pour le corps de chez Rituals, The Rituals of Sakura. Un fard à paupières de la marque Gloss en teinte Tokyo en format full size. Un impré-shampooing de la marque Absolution. Et pour terminer, la crème de nuit de la marque Imparfaite en format de 30 ml. De très beaux produits, de très beaux formats. On était encore une fois bien servi chez Blissim. Chez Prescription Lab, ce qu'on pouvait retrouver du coup ce mois-ci, c'est donc une bébé crème de la marque Algologie en teinte naturelle en format de 30 ml. Le gel douche de la marque Respire au Pamplemousse et au Romarin. Un sérum de leur gamme, donc P-Lab. Moi, j'ai reçu le sérum Booster Purifiant au zinc et à l'iris en format de 15 ml. Et pour terminer, on recevait également un stick à lèvres de la marque Dermophyll. Moi, j'ai reçu la formule indienne. Et chez My Little Box, on a été plus que gâtés. Nous avons reçu un gel énergisant pour les yeux en format full size de la marque Patika. Et un sérum de la marque Dr. Babore au CBD sur un format de 30 ml. Une crème fluide hydratant correcteur de peau de la marque Nuxe. J'ai reçu, pour s'excuser du retard du mois dernier, un masque hydratant de la marque Florena en tissu. Une tasse. J'ai reçu deux petits sachets de thé de la marque Pandati. Un pour la nuit et un pour le matin. Et en bonus, nous avons reçu une petite pochette fourre-tout, nous allons dire. Moi, c'est là, personnellement, que je range mes petits sachets de thé. Donc voilà, autant vous dire que pour le mois de novembre, on avait le choix en termes de produits. Oui, clairement, on a été gâtés partout, je trouve. Mais, enfin, moi, personnellement, celle qui, pour moi, la box qui a été vraiment le plus garnie, qui a vraiment été la plus surprenante en termes de produits, c'est encore une fois la My Little Box, qui remporte 3 points. Alors, on ne va pas cracher sur ces 3 points chez My Little Box, hein, parce que vous le savez, vous comme moi, que depuis quelques mois, c'est une catastrophe chez My Little Box. Les délais, les produits, il n'y a rien qui va, enfin, voilà, bref, on ne va pas ressasser le passé. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire, mais là, pour le coup, je trouve qu'on a été servi. On a deux produits full-size qui coûtent 34 euros chacun. On a de super goodies, on a une box bien garnie ce mois-ci, on a des petits cadeaux en plus pour se faire pardonner. Moi, c'est celle qui m'a le plus conquise dans le sens où, en plus, ce sont des produits et des marques que je ne connais pas, que je n'ai jamais testées. Donc, en termes de contenu, en termes de produits présents dans la box, c'est vraiment celle-ci qui m'a le plus convaincue. Celle qui, pour moi, arrive en deuxième position, c'est la Blissim, parce qu'à chaque fois, tous les mois, chez Blissim, on a un contenu garni qui correspond à notre profil beauté et ça, j'en suis plus que ravie. J'ai quand même reçu un produit de la marque Herborion, même si c'est un format voyage, format qui n'est pas si petit que ça, au final, parce qu'on met du temps à le vider, mais c'est une super marque, produit que je n'ai jamais testé, qui, en plus de ça, est incroyable. Enfin voilà, on a eu du make-up, on a eu du soin pour les cheveux, on a eu du soin pour le corps, on a eu une crème de nuit, enfin voilà, on a eu plein de choses différentes, mais c'est vrai que, pour le coup, j'ai eu moins de découvertes que chez la My Little Box, par exemple, et chez la My Little Box, j'ai vraiment été surprise. Donc, c'est pour ça que la Blissine me remporte deux points. Et celle qui, pour moi, en termes de produit, c'était un peu pas fouillie, mais ça pouvait être limite, c'est chez la Prescription Lab. On a reçu quand même un beau format full size d'un gel douche, je ne dis pas le contraire, c'est top. Par contre, le petit stick à lèvres, bon, ça on le reçoit tous les ans au mois de novembre, voilà, le stick à lèvres, je pense que c'est un basique et j'étais bien contente de ne pas encore en avoir reçu pour l'instant. Voilà, on a eu un super sérum, une bébé crème et tout ça, mais c'est vrai que c'est la box qui reste quand même le moins fournie comparé à la Blissine et à la My Little Box. Les produits sont top, je ne dis pas. Le gel douche, j'adore. La bébé crème, j'adore. Le sérum, je ne vous en parle pas. Mais c'est vrai qu'en termes de... Voilà, je ne sais pas, en termes de contenance peut-être, ou je n'ai pas eu l'effet de surprise, wow, c'est super que j'ai eu chez la My Little Box ou chez la Blissine. Donc, chez moi, Prescription Lab ne prend que un point. Alors, je vous avoue que là, ce mois-ci, on ne va pas stopper la My Little Box dans un si bon élan. Elle est carrément bien partie pour l'instant comparé au moins qu'on a pu avoir. Donc, allez mon poulain, on y croit, on y va jusqu'au bout là. On gagne la course, on essaie de faire quelque chose, mais on tente le tout pour le tout. Allez, passons maintenant à la catégorie respect du thème. Alors, chez Blissine, le thème, c'était minuit sonne. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est un peu vague, c'est un peu flou, en fait. Minuit sonne, on ne sait pas trop quoi en penser. Donc, je vais vous lire un petit peu l'édito. En novembre, la magie de Noël s'installe doucement, mais sûrement. Chaque nuit passée nous rapproche de la période la plus festive de l'année. Il ne reste plus qu'à compter les étoiles avant de s'endormir et laisser la nuit nous envelopper. Que vos nuits soient sous le signe de la fête ou du cocooning, on vous a concocté la parfaite routine qui vous accompagnera jusqu'au petit matin. Donc, en gros, ils sont déjà un peu dans l'esprit des fêtes. Du soir jusqu'au matin. Bon, voilà. Chez Prescription Lab, ils nous promettaient une routine vitaminée pour oublier la grisaille, le temps mourose du mois de novembre, l'ambiance pas folle-folle. Enfin, voilà. Ils nous promettaient quelque chose de vitaminé, qui donne du peps, quelque chose de bien sympathique, quoi. Et chez My Little Box, le thème, c'était histoire moelleuse. Donc, on était plus dans la passe cocooning, tranquille, on prend son temps, on se repose, on prend soin de soi, on se calche sous le plaid, et voilà. Donc, voilà pour les 3 thèmes des 3 box du mois de novembre. Alors, moi, le thème qui m'a quand même vachement plu, c'est celui de chez Prescription Lab. Ils ont un peu cassé les règles, en fait, du mois de novembre. Du côté novembre, on rentre dans l'automne, un peu cocooning, un peu on se cale sous le plaid, on ne bouge plus, on regarde Netflix toute la journée. Le temps un peu morose, un peu triste, un peu gris, il commence à faire froid. Enfin, voilà, vous avez compris, le mois de novembre, le truc bien nul. J'ai horreur du mois de novembre. Donc, voilà. Mais, ils nous promettaient un truc qui casse les règles du mois de novembre, un truc un peu surprenant. Moi, quand j'ai reçu une box jaune, déjà, je me suis dit, attends, on est au mois de juin, là, ou on est au mois de novembre ? Mais, voilà, ils ont un peu cassé ces règles, ils nous ont promis un thème vraiment vitaminé qui donne du peps, etc. Et moi, j'ai complètement adoré cette dérision-là qu'ils ont eue de complètement sortir de l'idée du mois de novembre et partir sur un truc qui allait complètement nous changer des thèmes qu'on peut avoir l'habitude d'avoir au mois de novembre. Donc, c'est la Prescription Lab qui remporte 3 points. Ensuite, celle qui, pour moi, remporte 2 points, c'est la Blissime. Parce que, fête minuit sonne, certes, on approche des fêtes de fin d'année, mais on n'y est pas encore, en fait. Alors là, vous allez me dire, tu chipotes, quoi, tu chipotes ! Mais, là, on est vraiment dans la routine qui va nous accompagner jusqu'au petit matin. Donc, le make-up pour les yeux, certes. La crème herboriant, oui. La crème de nuit pour aller se coucher, oui. Mais, le lait pour le corps, pourquoi ? Le masque pour les cheveux, pourquoi ? Enfin, leur thème était un peu flou, même s'il y avait l'effort de mettre un thème, minuit sonne, s'approche des fêtes et tout ça. J'ai bien aimé le principe de commencer à se mettre, en fait, dans l'esprit de fête et tout ça. Donc, voilà pourquoi je vais décider de mettre 2 points. Donc, chez My Little Box, c'est là que je vous disais que j'ai eu du mal à les départager. Chez My Little Box, histoire mouilleuse avec la dame qui prend son café sur le design, sur la couverture, enfin, sur le design de la box. C'est vrai que ça donne un peu cette ambiance cocooning, le thé, la tasse, enfin, voilà. Mais le souci, c'est que chez My Little Box, il manque quand même quelque chose, c'est une histoire derrière leur thème. Il n'y a pas d'édito, il n'y a pas de livret pour les produits, il n'y a rien du tout. Et je trouve ça dommage, en fait, parce qu'on ne se plonge pas complètement dans leur thème. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de thème bien arrêté chez My Little Box. C'est, comme ils disent, des univers. Voilà, là, c'est l'univers un peu cocooning, etc., etc. Mais moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose en plus, un petit quelque chose qui nous raconte, je ne sais pas, moi, qui nous parle comme là, chez Blissim, des fêtes de fin d'année, ou chez Prescription Lab, ils veulent qu'on sorte de cette routine un peu morose du mois de novembre. Donc, pour moi, My Little Box ne remportera que un point. Je vous propose maintenant qu'on passe tout de suite au rapport qualité-prix. Alors, le rapport qualité-prix, c'est simple. Il y a des mois, j'essaye de faire le calcul, d'autres non, parce que j'ai un peu de mal à trouver les prix des produits exacts, tout ça. Je n'ai vraiment pas envie de fausser les calculs. Enfin, voilà, pas de publicité mensongère, on va dire, mais par bref. Donc, là, ce qui va compter, ça va être les produits dans la box et le prix de la box. En sachant que la Blissim est à 13,90€ par mois, la Prescription Lab, elle est au prix de 20,60€ par mois, et la My Little Box, 17,90€ par mois. Donc, on est vraiment sur des prix différents, des contenus différents et voilà, c'est vraiment par rapport à ça que je vais me faire une idée. Celle qui, pour moi, en termes de rapport qualité-prix ce mois-ci, vaut le coup, vaut le coup d'avoir payé cette box-là, c'est la My Little Box. Je ne regrette pas d'avoir payé 17,90€ pour la My Little Box. On a déjà deux produits full-size. Le Roll-On pour les yeux Patika est à 34€. C'est un format full-size que l'on a dans la box. Le sérum Dr. Babore au CBD, pareil, vaut 34€ et c'est un format full-size. On est déjà à 68€. Voilà. Donc, juste, ces deux produits-là rentabilisent vraiment une box, voire même deux boxes chez My Little Box. Après, on a eu un petit format de la marque Nuxe, une tasse, deux sachets de thé, un petit sachet pour ranger, fourrer ce qu'on a envie dedans. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment la box qui, en termes de rapport qualité-prix ce mois-ci, valait le coup. Elle était garnie, mais de chez garnie. Je n'ai pas compté les boucles d'oreilles du mois d'octobre, parce que c'était du mois d'octobre, donc voilà. Mais j'ai trouvé que niveau produit, niveau qualité des produits, on était au top chez My Little Box ce mois-ci. Et je croise les doigts pour que ça continue encore, parce que là, on est bien reparti pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, My Little Box, on lâche rien, on lâche rien. Et qui, pour moi, arrive en deuxième position, c'est la Blissim. La Blissim, c'est une des boxes les moins chères, et ça, maintenant, je pense que vous le savez, je vais arrêter de le répéter. Mais pour 13,90€, on a quand même une sélection et une box très fournie. Je veux dire, la box est à 13,90€. Ce petit produit-là, il vaut quand même déjà une quinzaine d'euros. Donc, on est déjà largement au-dessus du prix payé pour la box. La crème imparfaite, on a un super format. La crème pour le corps, c'est pareil. Enfin, voilà, on a de super marques. Herborion, Rituals, Imparfaites, Flos, je ne connaissais pas, donc c'est une découverte. Mais je trouve qu'en termes de format, on aurait pu avoir des formats bien plus ridicules que ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Dans une box à 13,90€, je suis sûre qu'on peut avoir des formats bien plus ridicules que ça. Là, on a quand même un effort au niveau des formats, au niveau des marques, au niveau des produits. Et très franchement, là, je paye même 13,90€ x 2 s'il le faut. Je rigole, mais façon de parler, quoi. Voilà. Donc là, je trouve qu'on a encore une fois été très gadés chez Ulyssim. Ce qui, pour moi, ne remporte qu'un poids, ce mois-ci, c'est la Prescription Lab. Parce que, comme je vous le disais, c'est quand même une des boxes les plus chères. On est à 20,60€ par mois. Et je ne sais pas ce qui coûte si cher que ça dans leur box, parce qu'au final, elle n'est vraiment pas garnie du tout, quoi. Comparé à la Blissim ou la My Little Box, quand je l'ai ouverte, j'ai vu le pochon, je me suis dit... Ah ! C'est tout ! Donc, malgré qu'on ait un format full size de respire, un format full size de algologie et un sérum full size de chez eux, on n'a quand même que 3 produits. Parce que ça, bon, le stick d'hermophile, c'est bien, mais il y a mieux. Clairement, il y a mieux. Donc, pour 20,60€, ça m'embête. Voilà. Là, on est sur un 20,60€ qui me pose problème. On a une box Blissim. Je l'aurais bien payé 20,60€ pour recevoir ça, par exemple. Ce n'est pas les mêmes public visées, ce n'est pas les mêmes qualités de visées chez Prescription Lab. Je le sais. Mais j'ai trouvé le contenu un peu ridicule comparé au mois qu'on vient d'avoir. Bon, après, il se calme peut-être un petit peu aussi. Mais je n'ai pas été convaincue ce mois-ci, en tout cas. Bon, on commence quand même à avoir une petite tendance qui se dessine petit à petit. Et il nous reste d'ailleurs une catégorie à aborder. C'est mon avis personnel sur ces 3 boxes. Allez, c'est parti ! Bon, autant vous dire que ce mois-ci, les boxes ont été génialissimes, je trouve. Elles ont toutes des critères différents, on va dire. Vous voyez là, par exemple, Prescription Lab, pour moi, au niveau du thème, elle a été au top comparé aux deux autres. Mais par contre, niveau produit, elle a été moins bonne que les autres. Voilà, c'était juste un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont vraiment été toutes très bien, toutes bien remplies, bien garnies, des produits sympathiques, etc. Mais du coup, moi j'en ai quand même une qui m'a fait plaisir. Vraiment fait plaisir. Et c'est la My Little Box, clairement. J'ai été surprise, j'ai été très surprise quand je l'ai reçue, d'avoir autant de produits à l'intérieur. Très belle sélection. Deux produits full size qui coûtent une blinde que j'aurais jamais été mâchée de par moi-même. La crème Nuxe, ravie de tester ça parce que je la connais pas. On a une très jolie tasse toute mimi pour prendre son thé ou son café le matin ou le soir. On a deux petits sachets de thé pour goûter. On a un masque pour s'excuser du retard. Une pochette. J'ai été surprise, j'ai été contente de recevoir cette My Little Box. Et ça arrive pas beaucoup en ce moment chez My Little Box. C'est pourquoi, clairement, c'est celle-là que j'ai préféré ouvrir et recevoir ce mois-ci. Entre les trois boxes. Donc c'est elle qui décroche les trois points. Celle qui, pour moi, décroche deux points. C'est... Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre pourtant. Tout à l'heure, tu détériorais un peu la box. Mais écoutez, c'est la Prescription Lab. Pourquoi ? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais tu disais que les produits bof bof, le rapport qualité-prix bof bof. Oui, mais là, c'est un ressenti en fait. C'est vraiment mon ressenti quand j'ai reçu la box. C'est ça que je veux bien préciser. C'est pas en fonction de tout ce que j'ai mis. C'est vraiment le ressenti quand j'ai eu la box dans les mains. Certes, les produits n'étaient pas foufous. On a eu mieux dans d'autres boxes. Mais j'ai adoré le principe complètement décalé de leur routine vitaminée, leur box jaune. Un truc qui redonne un peu le peps en ce mois de novembre, pas rentrer dans cette routine cocooning justement que toutes les boxes peuvent proposer. C'était ce côté un peu décalé qui m'a vachement plu chez Prescription Lab. Et j'ai adoré quand j'ai ouvert mon carton, j'ai vu une box jaune. Je me suis dit, mais parfait, c'est parfait. Ça fait sortir un peu de la grisaille de novembre. Voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc moi, j'ai été carrément ravie de recevoir cette box-là. Même si niveau prix, 20,60€ et niveau produit, c'était pas ça. Mais c'est une box que j'ai vraiment apprécié découvrir et ouvrir en me disant, bah ça change. C'est pas une box typique du mois de novembre. Donc vous l'aurez compris, celle qui ne remporte qu'un point, c'est la Blissime. Mais vous l'avez vu, globalement, elle était pas trop mal dans mon classement. Mais là, je sais pas. Comparée aux deux autres, c'est celle que j'ai eu le moins... J'ai pas eu cet effet waouh en l'ouvrant comparé à la My Little Box, par exemple. La My Little Box avait un côté fourni qu'on n'a pas d'habitude et la Prescription Lab avait un côté hors contexte du mois de novembre. Tu l'appelais ici, mais elle rentre un peu trop dans les cases du mois de novembre. Cucooning, minuit, il fait nuit plus tôt, c'est une routine un peu plus cucooning, un peu plus détente, enfin voilà. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne m'a pas plu. J'ai adoré cette box. Il y a du tout, du make-up, du soin, du soin nuit, du soin cheveux, enfin... Il y a de tout, c'est une box qui est géniale, mais c'est vrai que comparée aux deux autres, elle m'a un tout petit peu moins plu. Voilà. Mais j'adore la box quand même. C'est ça, en fait, que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que mon avis personnel, c'est vraiment mon ressenti au moment où j'ai eu la box dans les mains. Comme je vous disais, la Prescription Lab coûte 20€ et pourtant, même si les produits sont pas fous, eh ben j'ai adoré le côté décalé de cette box-là, donc elle a deux points. La Blissy, elle rentrait un peu trop dans les cases du mois de novembre, comparée aux deux autres, elle était un peu moins extravagante, tout ça. Mais je l'ai adoré quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, ça en est terminé pour la présentation de ces box du mois de novembre, cette notation. Donc, si on fait bien le calcul, celle qui prend la première place pour le mois de novembre, c'est la My Little Box avec 13 points sur 15, ce qui est un très très beau score, il faut le dire. Celle qui prend la deuxième place, c'est donc la Bellissime avec 9 points, donc très raisonnable aussi. Et pour terminer, la Prescription Lab avec 8 points sur 15, elle a quand même la moyenne, hein, voilà. Mais voilà, globalement, le classement, vous voyez, le résultat final, ça donne My Little Box, Blissime, Prescription Lab, alors que mon avis, mon ressenti sur ces box donnait My Little Box, Blissime et Prescription Lab. Vous voyez, c'est là que ça diffère, c'est pas parce que mon ressenti était bon, enfin, faut pas se dire que c'est pas normal si mon ressenti était à 1 et que la box arrive en première place. C'est logique, c'est-à-dire que mon ressenti était bof quand je l'ai eu, mais globalement, tout le reste additionné font que c'était la box qui arrive en première place, par exemple. Donc, voilà pour mon classement du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel a été votre classement. Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi, au contraire, j'aimerais bien qu'il y en ait qui ne soient pas forcément d'accord avec moi. Dites-moi tout ça en commentaire, vous, quelle note vous auriez mis à ces box, par exemple, sur 15 points, quelle note vous auriez mis à vos box beauté, quelle est celle qui vous a le plus convaincue, celle qui vous a le moins plu. Et voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, ça fait toujours chaud au cœur aussi, et à me rejoindre sur mon compte Instagram si vous voulez suivre de plus près les spoilers, les bons plans, et tout plein d'autres choses. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...